Bonjour à tous et à toutes, ici Glinka et bienvenue à cet épisode 2 de Glinka à la Préhistoire. Bon, je reprends à peu près où j'étais. Comme vous pouvez voir, j'ai continué d'agrandir ma cabane, je l'ai transformée en bois. Je l'ai agrandie pourquoi? Pour être capable de rentrer un peu tout ce que j'ai besoin et mon objectif c'était qu'au niveau 15, je me fasse un radeau. Donc, ma cabane est toujours au même endroit, j'ai pas déménagé encore et là, mon radeau il est fait. J'ai dû opérer une légère coupe à blanc, ce qui révèle un peu mon activité, mais le fait est que je m'en vais de là. Donc, mon radeau il est là, j'ai fait une petite cabane dessus et là, je m'en allais mettre mes accommodements, c'est-à-dire mon lit. Là, j'ai essayé de le placer et comme j'ai déjà essayé, je sais que ça rentre pas, j'ai pas le choix, faut que je démolisse le mur. Là, on sac le mur à terre et là, on veut rentrer le petit lit. Voilà. Et là, j'ai une autre porte, j'ai d'autres affaires. Bon, ça c'est beau. Là, j'ai oublié que je voulais me faire une autre boîte pour entreposer un petit peu de stock pendant mes déplacements, un petit peu de matériel. Mon objectif avec ça, c'est de rentrer dans les terres. Je veux aller m'installer. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Je manque de tatch pour faire ça. Bon. Comme je m'en vais d'ici, je m'en fous. J'abats les arbres. On la trouvera, ma cabane. Je prétends, je fais comme si j'étais dans un serveur officiel, ce qui est pas le cas. Mais je fais comme si j'y étais. Les raids sont identiques. La seule chose qui a été changée, c'est le tamespeed. Parce que le tamespeed, ben, tu sais, on a toutes des vies. Puis, ben, j'ai pas l'intention de passer 4 ou 5 heures à t'aimer un triceratops. Donc, je mets ça ici. On va mettre un feu de camp. Quelque part, pas trop loin. Comme ça, si j'ai à conduire de nuit. Qu'est-ce qui est dans l'eau et qui se promène et qui fait tout ce vacarde? Ah, c'est une tortue. Qu'est-ce que tu fais là? Entre toi! Bon. Ah oui, qu'est-ce que je voulais? Ah oui, je voulais installer un mortier. On va mettre la porte. Avec le cadrage. Excusez pour le bordel de mon inventaire. Alors, on va essayer de faire ça vite. Mais, en fait, ce qui m'a aidé beaucoup, beaucoup à faire ça, et c'est un peu la version, la vocation un peu tutoriel de tout ça, c'est, ça prend une quantité phénoménale de bois, évidemment. Et surtout, de cuire. Pour faire le lit, faire le mortier, faire le mortier, faire... On s'en fout, ça peut bien disparaître, ça mourra. Et voilà, là, je m'en vais d'être là. Faire le radeau, ça prend du cuir. Ça prend une quantité assez importante de cuir. Et ce qui m'a aidé vraiment le plus, ça a été... Bon, là, évidemment, c'est plein. On va garder un petit peu de choses. Tic, 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 ça c'est bon. On va mettre ça là. Un petit peu, garder un peu de nourriture. Tiens ça. Justement, j'ai un peu faim. Là, ça là-bas. Ça. Et voilà. Ça a été, oui, dans le fond, technique de chasse 101. Ça a été la Bola. Qui est absolument magique pour attraper tout ce qu'ils volent. Et les éventrer. Justement, est-ce que j'en ai une? Oui, j'en ai une. Petite démonstration. On sait que ces affaires-là, ça aime ça se sauver. Alors, Bola. Champion. Je l'ai raté. Fibre, hi. Bon. Fibre, fibre, fibre. Parce que j'en ai plus. J'ai tout pris pour le bateau. Pour vous faire un petit... Un petit démonstration. Dans le fond, ce que je faisais, c'était que je garrochais une Bola sur des... Des ptéras. Les ptéranodons donnent énormément de cuir. C'est très surprenant. Les grandes ailes sont évidemment en cuir. Un peu de cuir, un peu de cuir. Paf. Deux baux, là. P'tit technique de chasse. Et voilà. Il est pris là. Et maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire. La la la. Et idéalement, on essaye de pas le... Piker. Pas trop le frapper avec la pike. Parce que la pike, ben... Ça massacre. Et voilà. 25 rides. Sur un... C'était quoi ça? C'était un... Enfin, on le connaît tous. C'est parce que j'ai oublié le nom. Parce que j'enregistre. Et donc... Drive. Voyons, il est où le bouton? Voilà. Et c'est parti. Et on s'en va de là. Je vous retrouve... Dès que j'ai trouvé un endroit intéressant. Là, je suis... En plein milieu des... Des marais. Et comme vous pouvez le voir... Il y a vraiment beaucoup de bébites, là. Ici, il y a un Caprosuchus. Deux cercos. Et le plus étonnant. Personne ne s'occupe de moi. Je passe là-dedans comme s'il n'y avait personne. Tant que je suis aux commandes de mon radeau, il n'y a personne qui s'occupe de moi. Mais si je débarque de là, par exemple, je vais me faire manger. Donc, je dois absolument rester aux commandes de mon petit radeau. Jusqu'à ce que je trouve un endroit adéquat. Autre petit truc intéressant, tu sais. On est protégé tant qu'on est aux commandes du bateau. Bon, je pense que j'ai trouvé un endroit qui est pas pire. Je suis à moitié... Ben, je suis trois quarts dans le... Je suis dans le marais. Et à côté du Redwood Biome. Et là, je veux descendre de mon radeau. Mais il y a ce serpent-là qui me stresse à mort. Donc, je vais essayer de courir et de le perdre. Puis, on va voir ce que ça va donner. Ok, maman! Saleté! Non! Non! Ah, fuck! Ça re-court. Et on court, et on court, et on court, et on court, et on court. Bon, là, Krokoum court encore après. Votant, ignoble monstre! Ça, c'est un Pego Mastax. Un ours. Ça fait marre, les ours. Il y a où le Krokoum? Ok, il est là. Est-ce que l'autre m'a oublié? J'ai pas envie qu'il me vole une bola ou quelque chose. Ah, et puis, tiens. Allez, allez, allez! Pointe ta face, pointe ta face. Et là? Raté. En plus, je l'ai raté. Bon. Le cercouille est là. Je suis pas près de m'en débarrasser. Et là, la nuit tombe. Fait que je serais pas capable de m'installer. Bon, en tout cas, pas pour vous autres, là. Vous verrez rien. Donc, on va attendre au lendemain matin. Bon. Je me suis un peu défriché un coin. J'ai effrayé les prédateurs. Effrayé étant un bien grand mot. Et là, je suis rendu à, en tout cas, construire les fondations de ma cabane. Quand je m'installe quelque part, de façon permanente, je commence toujours avec le même module de cabane. Là, je regarde partout parce que j'ai peur des serpents. Je me suis fait manger par un trôdon, un carnot, un serpent. J'ai dû soumettre une bonne demi-douzaine de sarko. J'ai vu un ours, même une panthère, là-bas. Fait que je suis un petit peu... Je reste sur mes gardes parce que je veux pas me faire manger. Donc, mon setup, mon layout pour ma cabane, c'est toujours, toujours pareil. Quatre fondations. Ensuite de ça, évidemment, ça prend des murs. Oh, voilà. Comme ça et comme ça. Ensuite, je rajoute... Bon, ça, c'est comme les bases de faire une maison à Ark, là. Je suis pas en train de vous donner un cours de... Une maison, ça prend une porte. Ça, je pense que c'est évident. Et là, à l'intérieur de ma maison... Ça, ça va servir plus tard. Ça, c'est les bases de ma cabane. Fait que j'ai fallu absolument que je mette... Que j'ai droppé les morceaux parce que j'étais rendu trop pesant et j'ai fait deux étages de haut. Donc, là, je vais retourner ramasser du bois, des gugusses, maintenant que je me suis allégée un peu. Ah ben tiens, je peux bien me demander pourquoi je suis pesant comme ça. Je vais essayer d'aller vider un peu de mes sacs dans ma... Dans ma maison. Là-bas. Euh, mais je suis mieux d'oublier ça. J'ai plus de maison. Fait que là, il faut que je m'arrange pour me faire un lit. Euh... J'ai pas assez de hide. Pis j'ai pas assez de tatch. Bon, le hide, ça devrait se régler ben vite. Et voilà. Vous avez vu pourquoi est-ce que je suis aussi méfiant. J'aurais probablement plus de... Qu'est-ce que c'est ça? C'est-tu un serpent, ça? Si c'est un serpent, je suis dans le chinote. Oh non, c'est un chat, c'est pire. Je sais même pas si ça... Oui, ça marche! Avec un peu de chance, je vais pouvoir le tuer. Ah, yes! La chance me sourit enfin. Si mes lances cassent pas. Come on, come on. Meurs, meurs, meurs avant de te déprendre. Ben, 72. Yes! Ahaha! Aïe! Là, j'apprends que j'aurai plus de lit, plus de rien. Je veux-tu être capable, là? Finis-tu assez? Du tatch pis du bois. All right, all right, all right. Tatch, tatch, tatch. Tatch, bro, par là. C'est comme super important d'avoir, t'sais, toujours un lit, pis... Des affaires, t'sais, proches, là. Fait que je pense qu'on va arrêter ça pour aujourd'hui, pis... On reprendra, t'sais, quand je serai un peu mieux installé, pis ça va devenir un peu plus intéressant. Placer le lit. Ah, come on, j'ai besoin de plus de tatch. Bon, ben, merci d'avoir regardé, j'espère que vous avez aimé, mais si vous avez aimé, ben, un petit like, un commentaire, oubliez pas de vous abonner, et, euh, oubliez pas de me suivre sur les médias sociaux. C'était Klinka, je vous dis merci, et... à la prochaine! Sous-titrage ST' 501